Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission L'épargnez-vous, j'ai choisi de vous parler du rachat de crédit. Le rachat de crédit c'est une opération qui peut vous rapporter gros quand elle est bien menée, 20 000, 30 000, voire davantage. Concrètement, vous allez rembourser le prêt que vous avez souscrit il y a quelque temps à un taux assez élevé et vous allez en souscrire un autre au taux d'aujourd'hui. Donc évidemment pour que l'opération soit intéressante, il faut que les taux d'aujourd'hui soient moins élevés que les taux d'avant. Donc c'est la première chose à vérifier naturellement. Sachez qu'en cette rentrée 2013, les taux sont particulièrement bas, donc il peut encore être très avantageux de racheter ses crédits. Donc c'est quelque chose à aller voir. La première chose à faire quand on se pose la question de savoir si c'est intéressant de racheter son crédit, c'est d'aller sur Internet et de faire des simulations. Pourquoi ? Parce que même si les taux aujourd'hui sont moins élevés, par exemple, que les taux que vous avez obtenus il y a quelque temps, l'opération ne sera pas forcément avantageuse pour vous parce que cette opération va générer des frais. Le banquier que vous quittez va vous prendre des pénalités de rachat qui sont heureusement plafonnées, mais qui sont importantes, 3% du capital restandu au maximum. Par ailleurs, il va y avoir des frais de dossier que vous allez donner soit au courtier en ligne qui va gérer cette opération, soit à votre nouveau banquier si vous avez mené les négociations tout seul. D'une manière générale, l'opération sera intéressante pour vous si trois conditions sont remplies. La première, il faut évidemment qu'il y ait un différentiel de taux suffisant entre le taux que vous avez obtenu à l'époque et celui que vous pouvez obtenir aujourd'hui. On estime en général qu'il faut 1% de différentiel de taux au minimum pour que ça commence à être intéressant. Deuxième condition, il faut que le capital restandu sur votre prêt soit suffisant, là encore. Il faut au moins 50 000 euros de capital restandu. Et troisième condition, il vaut mieux faire l'opération en début de prêt. Plus c'est tard, moins c'est avantageux. Voilà. Avant de conclure, deux choses à savoir. La première, c'est que vous allez être obligés de changer de banquier. Il est rare que votre banquier, même si vous avez les meilleures relations avec lui, accepte de baisser le taux. Et enfin, sachez simplement que toute cette procédure dure trois mois. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une émission qui sera consacrée à l'assurance vie par Internet. Au revoir.